Alors maintenant, on va essayer d'appliquer notre connaissance de la formule de Green, d'appliquer la formule de Green pour calculer une intégrale curviligne. Alors avant de commencer, je voudrais faire une petite précision sur le théorème de Green. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un chemin fermé, donc quelque chose, une courbe comme ça, fermée dans le plan XY, et on l'a parcouru toujours dans le sens antihoraire, comme ça, dans ce sens-là, inverse des aiguilles d'une montre. Et ça veut dire que, finalement, si on imagine marcher le long de ce chemin, l'intérieur de la région est toujours situé à notre gauche. Donc la région R, en fait, elle est toujours à gauche de sa frontière. Voilà, on peut voir ça comme ça. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a déterminé la formule de Green. Tu verras, parfois, écrit ça comme ça, en fait, on calcule l'intégrale curviligne avec une flèche comme ça, le long du chemin C, c'est ce chemin-là, que je parcours dans le sens antihoraire, d'un champ vectoriel F scalaire DR. Et la formule de Green qu'on a vue dans les vidéos précédentes, elle dit que cette intégrale curviligne, et bien finalement, c'est l'intégrale double sur la région R, toute la région R qui, donc, a pour contour le chemin C. Et bien donc, c'est cette intégrale double sur toute la région R de la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Et ça, c'est à multiplier par DX, DY, ou bien, ce qu'on avait vu, on peut exprimer ça aussi comme DA, qui serait un différentiel de l'air. Voilà. Alors, bon, ici, évidemment, il faut que je précise, ces P et ce Q, en fait, ce sont les composantes du champ vectoriel F de X, Y, qui donc s'écrirait comme ça, P de X, Y dans le sens du vecteur I plus Q de X, Y dans le sens du vecteur J. Voilà. Et donc, il y a une première chose que je rappelle, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est que pour pouvoir appliquer cette formule de Green, il faut évidemment que la dérivée de P par rapport à Y existe et que la dérivée de Q par rapport à X existe. Et donc, si j'oriente le chemin différemment, c'est-à-dire que si je parcours le chemin dans l'autre sens, donc je n'aurai pas l'intérieur à ma gauche, et bien dans ces cas-là, on sait que l'intégrale curviligne du champ vectoriel va être l'opposé de cette intégrale-ci. Donc, on aura une formule analogue à la formule de Green, mais avec un signe moins. Voilà. Enfin, maintenant, on va calculer, effectivement, une intégrale curviligne en essayant d'utiliser cette formule de Green. Alors, on va essayer de calculer cette intégrale curviligne-là. Donc, c'est l'intégrale curviligne le long d'un chemin C. Je vais définir ce que c'est que ce chemin tout à l'heure. En fait, on va calculer l'intégrale curviligne de cette expression-là, x²-y²-dx, plus 2xy-dy. Voilà. Et bon, je vais définir la courbe C. Maintenant, en fait, la courbe, le chemin C, c'est la frontière de la région R que je vais définir comme ça. R, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, des points du plan, tels que... On va faire varier. Alors, x varie, va être plus grand que 0 et plus petit que 1. Et puis, y, y va être plus grand que 2x² et plus petit que 2x. Voilà. Donc, j'ai défini mon chemin C comme étant la frontière de ma région R. Alors, on va essayer de dessiner cette région R. Donc, je vais faire mes axes. Voilà. L'axe des y, pardon, ça, c'est l'axe des x. Donc, ça, c'est x, ça, c'est y. Alors, x varie entre la valeur 0, qui est celle-ci, et la valeur 1, qui est... On va la mettre ici. Voilà. Donc, x varie sur ce segment-là. Donc, on peut tracer cette droite-là. Et puis, alors, y varie entre 2x² et 2x. Ici, on a des valeurs de x qui sont plus petites que 1. Donc, effectivement, dans le cas général, 2x², si x est plus grand que 1, 2x² sera plus grand que 2x. Mais là, comme on a des valeurs de x inférieures à 1, effectivement, le bord supérieur de notre région, ça va être celui-ci. y égale 2x. Donc, je vais déjà dessiner celui-là. Alors, c'est une droite. C'est la droite d'équation y égale 2x. Pour x égale 1, y est égal à 2. Donc, on va... On passe par ce point. Cette droite passe par ce point-là. Je vais la dessiner. C'est cette droite-là. Voilà. Ça, c'est la droite d'équation y égale 2x. Et puis, la frontière inférieure de mon domaine, c'est la parabole, enfin, un bout de parabole d'équation y égale 2x². Donc, y égale 2x², je vais le faire en rose. C'est un morceau de parabole, un arc de parabole, qui fait quelque chose comme ça. Pour x égale 1, y est égal à 2. Donc, on a effectivement un chemin fermé. Alors, la région R, je vais la hachurer. La région R, c'est celle-ci. Voilà. Et bon, il faut aussi préciser dans quel sens on parcourt ce chemin. Donc, le chemin, c'est cette parabole, cet arc de parabole suivi de ce segment de droite. Donc, en fait, je vais préciser, on parcourt ce chemin dans le sens antihoraire, sens trigonométrique. Voilà. Donc, c'est le sens de parcours, c'est ça. Voilà. Ça, c'est important à préciser, parce que, justement, c'est ça qui va déterminer le signe, en fait, de la formule de Green. On peut voir ça de cette manière-là. On peut commencer, enfin, le point de départ de notre chemin peut être n'importe où, c'est pas important. Par contre, c'est important de préciser le sens dans lequel on va, parce que là, effectivement, si on le parcourt dans le sens antihoraire, on est exactement dans le cadre de cette formule de Green qui est ici. Puisque, effectivement, l'intérieur de la région R est toujours situé à la gauche du chemin. Alors, maintenant, on va calculer cet intégral curviligne, mais pas directement. En fait, on va utiliser cette formule-là. Donc, c'est de ça qu'on va partir. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est d'essayer de déterminer qui sont P et Q. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait déjà dans plusieurs vidéos. P, c'est la composante du champ vectoriel selon le vecteur Y. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Cette expression-là, ça, c'est P de XY. Et puis, Q de XY, c'est la composante du champ vectoriel selon le vecteur J. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. Donc, ça, c'est Q de XY. Du coup, on peut déjà calculer ces dérivés partiels-là. Donc, je vais le faire ici. La dérivée partielle de Q par rapport à X. Donc, Q, c'est 2XY. Donc, il faut que je dérive 2XY par rapport à X. Et donc, là, évidemment, je trouve que c'est 2Y. La dérivée partielle de Q par rapport à X, c'est 2Y, puisque ici, je vais considérer que Y est une constante. Et donc, je dois dériver 2X. Ça fait 2. Et je multiplie ensuite par Y, qui est un nombre. Donc, ça me donne 2Y. De la même manière, je vais calculer la dérivée partielle de P par rapport à Y. Et ça, ça me donne... Alors, c'est la dérivée partielle de X² moins Y² par rapport à Y. Donc, X est une constante. Donc, quand je le dérive par rapport à Y, ça me donne 0. Je dois dériver, là, moins Y², ce qui me donne moins 2Y. Donc, la dérivée de P par rapport à Y, c'est moins 2Y. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut pour calculer cette forme, pour expliciter cette formule. Donc, je vais remonter un petit peu. Alors, je vais le faire ici. La dérivée, donc l'intégrale curviligne, selon le chemin C de F scalaire dR. En fait, je vais calculer à l'aide de cette formule. Cette formule qui est là. Alors, ici, évidemment, la première intégrale va concerner X, puisque c'est X qui a des bornes fixes. Donc, je vais déjà écrire l'intervalle de l'intégrale selon X. Donc, c'est X qui va de 0 à 1. Je peux écrire ça comme ça. Et puis, à l'intérieur, je vais mettre l'intégrale selon la valeur Y. Donc, ici, c'est l'intégrale pour Y qui va de... Alors, Y va de 2X² à 2X. Voilà. Et donc, ici, j'ai TY. Et puis, à l'intérieur, je dois mettre cette différence-là. La dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y. Alors, je vais l'écrire ici en rose. Donc, c'est... La dérivée partielle de Q par rapport à X, c'est 2Y. Moins la dérivée partielle de P par rapport... Donc, moins la dérivée partielle de P par rapport à Y qui est moins 2Y. Donc, voilà. Ça me donne ça, mais je peux l'écrire un petit peu mieux puisque j'ai moins fois moins. Donc, je vais écrire ça comme ça. C'est plus 2Y. Voilà. Et évidemment, je peux écrire ça encore mieux. En fait, c'est 2Y plus 2Y. Ça fait 4Y. Voilà. Alors, bon, là, je me retrouve avec une intégrale double que je sais calculer assez facilement. Je vais déjà calculer cette partie-là, la partie, l'intégrale intérieure, qui est à l'intérieur. Donc, ça va me donner... Alors, je vais déjà réécrire intégrale de 0 à 1. Ça, c'est par rapport à X. Et puis, à l'intérieur, je vais calculer cette expression-là. Donc, il faut que je calcule une primitive de 4Y. Alors, une primitive de 4Y, c'est 4Y au carré sur 2, c'est-à-dire 2Y au carré, que je dois calculer entre 2X au carré et 2X. Donc, ça, je peux le faire. Si je remplace Y par 2X, je vais avoir ici 2 fois 2X au carré, c'est-à-dire 4X au carré. Donc, en fait, j'aurai 8X au carré, ça, c'est ce que j'obtiens quand je remplace Y par 2X. Et ensuite, quand je remplace Y par 2X au carré, je vais obtenir 2 fois 2X au carré, le tout au carré, ce qui me donne 4X puissance 4. Donc, je vais avoir, en fait, 8X puissance 4. Donc, moins 8X puissance 4. Voilà. Donc, ici, ce que je dois mettre ici, c'est 8X au carré moins 8X puissance 4. Voilà. Alors, je peux maintenant calculer ça. Il suffit que je trouve une primitive de cette expression-là par rapport à X. Je vais repasser avec le bleu. Alors, ça, en fait, c'est une primitive de 8X au carré, c'est 8X au cube sur 3. Donc, j'ai 8X au cube sur 3. Moins une primitive de 8X puissance 4, c'est-à-dire 8X puissance 5 sur 5. Voilà. Ça, c'est les fonctions puissance. Tu devrais, tu dois les connaître. Donc, ça, je dois l'évaluer entre 0 et 1. Alors, maintenant, si je remplace X par 1, ça me donne 8 fois 1 sur 3, c'est-à-dire 8 tiers. Moins 8 fois 1 puissance 5, c'est-à-dire 8 fois 1, le tout se divisé par 5. Donc, ça me donne 8 cinquièmes. Et puis, évidemment, si je remplace X par 0, ces deux termes-là vont s'annuler. Donc, finalement, j'obtiens ce résultat-là, 8 tiers moins 8 cinquièmes, c'est l'intégrale curviligne de mon champ vectoriel le long de ce chemin C, ici. Et bon, je vais faire le calcul, je vais simplifier ça. Donc, le dénominateur commun, c'est 15. Donc, 5 fois 8, ça fait 40. Et puis, 3 fois 8, ça fait 24. Donc, j'ai 40 moins 24, c'est-à-dire 40 moins 24, ça fait 16. Donc, voilà, je trouve 16 quinzièmes. Alors, on a terminé. Et le résultat, c'est que l'intégrale curviligne le long du chemin C de cette expression-là, c'est 16 quinzièmes. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ça, parce que là, on calcule cette intégrale curviligne sans passer par le paramètre T, ce qui serait assez compliqué ici. D'une part, en général, c'est assez compliqué parce que ça fait beaucoup de calculs. Et en plus, ici, il aurait fallu aller exprimer C sous forme d'un système d'équations paramétriques en fonction de la variable T. Donc, voilà, vraiment, là, cette formule de Green permet de calculer une intégrale curviligne de ce genre-là de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. On va s'arrêter là et puis on fera un autre exemple dans la prochaine vidéo. 1, 2, 3, 5, 3, 1, 2, 1, 2, 1 et puis on va s'arrêter avec le mode de borre. 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, GO 50.